Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi pour un nouveau thème. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement de beauté. J'avais envie de vous raconter un petit peu mes prises de conscience dernièrement. Et j'avais envie aussi de vous reparler de mon objectif été glamour et tout ce que je fais, tout ce que je mets en place pour me sentir au top de ma beauté pour l'été 2024. Alors beaucoup de mes amis et de ma famille me disent que mon visage rayonne. Et justement, j'avais envie de vous dire exactement ce que j'ai fait pour mettre ça en place. Donc ça passe par plusieurs petites choses comme on va pouvoir le voir aujourd'hui. Comme je vous disais, aujourd'hui c'est plus un thème beauté, bien-être. Mais si vous avez envie de plus de style, vous le savez, j'ai un challenge 100% gratuit qui arrive très bientôt. Du lundi 3 juin au vendredi 7 juin 2024, je serai avec vous tous les jours à 9h en direct pour vous aider à être bien habillée et 100% confiante. Donc on va vraiment voir toutes les étapes, les cinq étapes pendant ces cinq jours de challenge, les cinq étapes qui vont vous permettre d'avoir le style que vous rêvez d'avoir. Honnêtement, je crois que je n'ai jamais donné autant de contenu comme ça gratuitement. mais je le fais pour vous, pour vous remercier de tout l'enthousiasme qu'il y a au niveau de cette chaîne et au niveau de tous mes réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous. Si vous avez envie de vous inscrire, il est bien sûr encore temps. Beaucoup de places ont déjà été prises, donc vous pouvez regarder juste en dessous, vous cliquez sur le lien que je vous donne, vous atterrissez sur une page de présentation du challenge et là vous rentrez juste votre prénom et votre adresse email. Et du coup, vous serez inscrite au challenge. Ça va vous permettre de recevoir tous les détails du challenge. Ça va vous permettre de recevoir les liens de connexion car c'est un challenge en direct, comme je vous le disais. Bien que, bien sûr, on m'a posé la question Emma, à 9h de travail, comment est-ce que je fais ? Vous aurez la rediffusion après chaque live. Donc à chaque fois que je fais un live, je vous envoie le lien de la rediffusion. L'inscription est obligatoire, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour retenir votre place pour le challenge. Du coup, comme j'en parle pas assez dans ma chaîne, j'avais vraiment envie d'attribuer une vidéo sur le sujet et aussi vraiment dans le mouvement de cet été glamour que j'ai envie de vous transmettre. Comment est-ce que vous, vous pouvez faire aussi pour rajeunir votre peau, pour avoir une peau éclatante, pour avoir des cheveux en pleine forme ? Et donc, je me suis dit que ça coïncidait exactement à l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. C'est pour ça que je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. La première chose que je tiens secrète depuis à peu près deux mois et qui franchement est complètement waouh, complètement waouh, c'est cette petite chose-là, le zip à l'eau. Et donc, le zip à l'eau et tous les appareils high-tech beauté, ça va être vraiment mon premier conseil, mon premier secret pour vous. Les appareils de beauté n'agissent pas seulement sur l'épiderme, mais vraiment beaucoup plus en profondeur sur le derme et même à un niveau cellulaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fin de compte, si vous pensez que vous allez avoir une peau de rêve juste en appliquant des soins beauté, selon moi, ce n'est pas suffisant et c'est ce que j'ai compris en utilisant ces appareils. Je vous avais déjà parlé de la lumière LED. J'ai un masque LED que je parle énormément. Je vous mettrai le lien ici de la vidéo dans lequel je vous présente ce masque. Et en fait, aujourd'hui, je vous présente le zip à l'eau qui est en fait un appareil d'électro-stimulation. Alors, pour vous dire concrètement, et je vais être extrêmement transparente, ça fait deux mois que je l'utilise tous les deux jours. Il y a différentes sortes de traitements. Je crois qu'en tout, il y a 26 combinaisons de traitements possibles. Mais personnellement, je l'utilise à fond. C'est-à-dire que je fais un traitement tous les deux jours de 12 minutes. J'ajoute à ça un autre traitement spécial pour les lèvres de 4 minutes. Et j'ai constaté des résultats assez incroyables, au point, au point, de ne plus avoir besoin de Botox. Ça fait plus de six mois que je n'ai pas fait de Botox. Et comme vous pouvez le voir, je n'en ai pas. Je peux bouger mon front. Je peux bouger toutes mes lignes ici. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec ça, en fait, je n'avais pas besoin de Botox. Alors, cet appareil, il est clairement liftant. Si vous recherchez un effet plus prononcé sur la cicatrisation, sur le teint, etc., je vous conseillerais plutôt le masque. Si vous recherchez un effet plus sculptant et plus raffermissant, c'est cette petite technologie dont vous allez avoir besoin. Alors, je sais que ça peut paraître déroutant. Personnellement, je n'ai jamais utilisé autant d'appareils high-tech, beauté, que maintenant. Et c'est vrai, franchement, que si on n'avait pas demandé de collaborer autour de ces produits, je ne les aurais jamais achetés par moi-même. Eh bien, je peux vous le dire, je serais quand même passée à côté de quelque chose parce que je suis complètement addict, que ce soit au masque que j'utilise tous les jours ou que ce soit au zip à l'eau que j'utilise du coup tous les deux jours. Ce n'est pas recommandé d'utiliser ça tous les jours parce que quand vous allez passer cette petite souris sur votre visage, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment en fait deux énergies. Il y a la première énergie qui est le micro-courant. Et ça, honnêtement, ça fait pas mal, mais on sent quand même des petits picotements. On sent que ça travaille. C'est un petit peu comme une séance de sport en fait pour votre visage. Le micro-courant va provoquer des contractions et aussi de la relaxation, du relâchement afin d'améliorer la tonicité musculaire. Donc comme je vous le disais, on n'est pas sur l'épiderme, on n'est pas vraiment en superficiel de la peau. On va vraiment rentrer en profondeur pour avoir un impact liftant avec cet appareil. Et puis le zip à l'eau utilise aussi la force du nano-courant. Donc dans le traitement de 12 minutes, il y a la moitié à peu près en micro-courant et après la seconde moitié en nano-courant. Et là, le nano-courant, on le sent absolument pas. Mais c'est lui par contre qui va agir à un niveau cellulaire. Donc il va favoriser la régénération des cellules et aussi la production de collagène. Alors ce que vous devez faire juste avant et je vous expliquerai ensuite ma routine, c'est d'appliquer en fait ce petit sérum conducteur. Et puis ensuite, vous pouvez tout simplement y aller. Moi, je mets à peu près 4 pumps de sérum pour pouvoir faire mon traitement. Et donc du coup, ensuite, c'est assez simple. Vous suivez le traitement que vous avez choisi avec votre smartphone. Donc tout ça, ça marche avec une application. Si vous lancez l'appareil en simple, comme ça, vous allez voir, il s'allume. Et là, on est parti pour un traitement uniquement de 4 minutes. Si vous voulez des traitements plus ciblés par rapport aux lèvres, par rapport aux yeux, par rapport au front, par rapport à un effet plus sculpté, par exemple des mâchoires et aussi du coût, il y a tout un tas de traitements que vous pouvez suivre sur l'application. C'est extrêmement bien fait. Personnellement, maintenant, je ne mets plus le son. Je suis uniquement les mouvements de la présentatrice dans la vidéo qui est aussi la fondatrice du Zip Allo. Et pour la petite anecdote, Mélanie Simon qui a inventé ce petit appareil génial est aussi l'esthéticienne, l'une des esthéticiennes les plus reconnues d'Hollywood. Et apparemment, c'est aussi l'esthéticienne de Jennifer Aniston qui est absolument fan. Il y a beaucoup de stars qui parlent de ça, dont Gwyneth Paltrow, etc. J'en avais entendu parler d'ailleurs dans la newsletter de Goop parce que je suis une fan de Gwyneth Paltrow et j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait par rapport à son activité au sein de Goop. Donc du coup, je l'avais suivi et je savais qu'il y avait déjà eu des remarques très positives au sujet de cette technologie. J'avais envie de vous faire quand même un petit récap si vous hésitez entre le masque LED et le Zip. Moi, il faut savoir que le masque LED, du coup, je l'utilise quotidiennement utilise le Zip tous les deux jours. Comme je vous le disais, ce n'est pas recommandé de l'utiliser tous les jours. Dans le masque, ce que vous allez avoir comme résultat, en tout cas, mon expérience autour de ça, ça a été d'avoir une cicatrisation des boutons beaucoup plus rapides grâce au masque. On a aussi un teint plus lumineux. Ça, je l'ai vu parce que ça fait six mois maintenant que j'utilise le masque quasi quotidien et j'ai pu améliorer mon teint, j'ai pu améliorer mon glow. La troisième chose, c'est tout ce qui va être au niveau des tâches. Ça vient vraiment réduire les tâches pigmentaires de manière assez hallucinante. Et la dernière chose qui, moi, me fait un bien fou, c'est le bien-être mental. Je mets le masque juste avant de m'endormir et la plupart du temps, je m'endors avec le masque sur mon visage. Donc, il y a vraiment un effet bien-être par rapport à la lumière LED qui a été prouvé scientifiquement des milliers de fois. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin d'appuyer mais en tout cas, moi, ça m'aide vraiment à m'apaiser mentalement. De l'autre côté, au niveau du zip, qu'est-ce que j'ai pu remarquer comme différence sur mon visage ? Le côté liftant, ça, franchement, c'est hallucinant. Je l'ai même montré à mon père en avant-après. J'ai utilisé l'appareil devant lui et il m'a dit c'est un truc de fou. L'autre chose, c'est qu'il a un effet dégonflant. Donc, peut-être avant une soirée ou avant d'aller au travail le matin, si vous avez un rendez-vous important, vous avez besoin de venir un petit peu dégonfler votre visage. Si vous avez tendance à avoir un effet un petit peu bouffi le matin, ça pourra vraiment vous aider. Et la dernière chose, c'est vraiment l'effet soin du visage. Peau dégonflée et peau vraiment apaisée. Vous savez, quand on sort d'un soin du visage qu'on s'est fait masser pendant une heure, vous pouvez avoir le même résultat en quatre minutes seulement avec ça. Et c'est vraiment un décontractant. Un décontractant pour le visage. Alors, bien évidemment, vous avez un code promo que je vais vous attribuer si vous avez envie d'essayer cette petite merveille. Qu'il faut savoir, c'est que je ne parle uniquement que des produits que j'aime et que j'utilise et que même après cette vidéo, je continuerai à utiliser le zip et que même après la vidéo sur le masque LED, j'ai continué quotidiennement à utiliser le masque. Alors maintenant, on passe à ma deuxième chose que je fais pour avoir vraiment un joli glow. Et bien sûr, ça va être aussi au niveau des soins du visage, donc des soins au niveau de l'épiderme. Oui, c'est sûr que ça n'aura pas vraiment le même impact que tous nos appareils high-tech. Moi, je préfère vraiment mettre limite plus de budget là-dedans. Mais c'est vrai qu'il est très intéressant quand même d'aller chercher des actifs pour soigner notre épiderme. J'ai une nouvelle routine beauté que j'ai commencé aussi il y a à peu près un mois et demi et que j'adore. Ce sont des produits de la marque Codage. Donc Codage, c'est une marque qui va utiliser des actifs extrêmement intéressants, en tout cas, dans mon expérimentation à moi au niveau de l'anti-âge. J'applique d'abord le sérum et ça, c'est un soin de nuit. Je vais venir mettre le sérum tous les soirs. Et j'ai aussi maintenant opté pour un anti-âge et régénérant au niveau du contour de l'œil. J'avais tendance à zapper les contours des yeux parce que ça me prenait la tête en fait de mettre deux produits. Je reste quand même assez minimaliste en fin de compte. Donc ce que je fais la plupart du temps, c'est que je nettoie mon visage au savon et je vais venir faire le zip. Ensuite, je re-nettoie et j'applique le sérum anti-âge et ensuite le contour des yeux. J'ai vu vraiment que mon contour des yeux entre le zip et le sérum. Il y avait vraiment un avant-après et je trouve que j'ai beaucoup moins besoin d'anti-cerne qu'avant. Puis le troisième geste du soir, c'est celui-ci. Le dernier, c'est la crème et la crème anti-âge, elle est absolument magnifique. Elle est très dense. Elle vient réhydrater mon visage et je la mets juste avant de dormir. Comme vous voyez, ça fait un mois, un mois et demi que je l'utilise et franchement, on est encore en haut du flacon. L'autre chose que j'adore chez Codage, c'est le micro-peeling. J'avais vraiment tendance avant à aller dans un soin esthétique pour pouvoir faire un bon peeling. Sauf que celui-ci, je le trouve absolument parfait. Je peux le faire à la maison. Alors bien sûr, si vous avez déjà fait des peelings, ça pique un petit peu et ce n'est pas conseillé ensuite de se mettre directement au soleil pendant une ou deux journées. Donc vraiment, utilisez une crème solaire avec un indice UV assez fort quand vous faites un peeling. Mais franchement, c'est un nettoyage en profondeur de mon épiderme. Je sens vraiment que je suis revitalisée et ça, je vais venir le faire peut-être une fois par semaine, donc tous les dimanches de manière générale. C'est le moment où je vais faire un petit peu mes masques, mes soins plus profonds au niveau de ma routine beauté. Je vous montre quand même ce que je fais le matin. Le matin, je ne mets pas juste un petit tonic pour réveiller mon visage, mais je ne le nettoie pas forcément avec du savon parce que j'ai fait un nettoyage assez profond la veille et que je n'en ressens pas le besoin. Mais ça, c'est un petit peu à vous de décider selon votre type de peau. La première chose que je fais, c'est que je mets cette petite crème de chez Bondi Sand qui est en fait une crème autobronzante mais graduelle. Donc, on n'a pas un effet non esthétique avec des taches orange, jaune partout. C'est vraiment un produit que vous allez pouvoir utiliser tous les jours et au fur et à mesure de vos applications, vous verrez que vous avez un joli hâle. Ça me permet aussi de réduire une nouvelle fois le maquillage. Je mets beaucoup moins de poudre bronzante la journée. Après avoir appliqué cette crème-là, je mets tout simplement ma crème solaire visage. Je suis toujours fan de ce produit-là de chez Eastin de Fusion Water. Je le trouve vraiment génial pour le visage et je crois que c'est le troisième, quatrième flacon que j'utilise. Vraiment, je vous le recommande à appliquer tous les jours, soleil ou pas soleil. D'ailleurs, ça va vous éviter d'avoir des taches pigmentaires et ça va aussi retarder le vieillissement cutané de notre peau. C'est hyper important, surtout quand on habite dans un pays où il y a beaucoup de soleil, de se protéger au maximum du soleil. Avant de passer à l'astuce suivante, n'oubliez pas que j'anime spécialement pour ma communauté du 3 au 7 juin le challenge spécial bien habillé et 100% confiant. Il est totalement gratuit et vous pouvez vous inscrire juste en dessous en barre de description. Je voulais vous dire un petit peu de quoi on allait parler lors de ce challenge. Le lundi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez la sensation de ne rien avoir à vous mettre et comment est-ce que vous pouvez renouer avec votre intuition et votre créativité pour créer votre style sur mesure. Le deuxième jour, nous allons parler de votre morphologie. On va venir se mesurer et je vais vous faire comprendre quelles sont vos lignes uniques, quelle est votre silhouette et comment est-ce que vous pouvez la mettre en valeur. Le troisième jour, on va parler de couleurs et d'associations de vêtements. Comment est-ce qu'on peut faire pour porter des couleurs qui nous enthousiasment sans avoir à tomber dans les dictates de la colorimétrie par exemple ? Je vous apprendrai comment structurer les couleurs de votre garde-robe pour un style signature. Le quatrième jour, on va parler de shopping et de structuration de garde-robe. Je vous expliquerai quels sont les besoins stylistiques des femmes et comment vous pouvez attribuer un budget afin de maîtriser ce qui sort de votre porte-monnaie et afin de pouvoir profiter d'une image qui vous correspond à 100%. Et puis le dernier jour, on va voir les 5 secrets des femmes élégantes et stylées. Je vais vous révéler la recette secrète qui fait qu'une tenue, qu'un certain style marche, quelles sont les choses vers lesquelles vous pouvez aller et qu'est-ce que vous pouvez mettre en action dans votre style personnel et quelles sont les erreurs à éviter. Vous n'avez besoin de rien pour ce challenge, juste peut-être d'un papier et d'un stylo pour prendre le maximum de notes. Je n'ai jamais donné autant de contenu gratuitement sur des séances de cours comme celle-ci et comme je vous le disais, si vous n'êtes pas disponible lors des lives, vous aurez accès au jour même à la rediffusion. Inscrivez-vous juste en dessous parce que les places ne sont pas nombreuses et elles se remplissent très vite. Alors la troisième chose que je fais et qui est pour moi l'une des choses les plus importantes et j'ai réalisé à quel point je ne m'en occupais pas assez, c'est vraiment d'améliorer mon sommeil. Vous m'avez peut-être vu depuis quelques temps avec cet anneau, cette bague assez massif dorée et en fait, c'est une bague intelligente. C'est une bague de chez la marque Ultra Human qui m'aide en fait à traquer mon sommeil et à comprendre comment est-ce que je peux améliorer les cycles de mon sommeil et comment est-ce que je peux aussi faire baisser mon stress pour passer une bonne nuit. Depuis que je l'ai, je peux dire que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de progressions au niveau de mon sommeil. Et à la base, c'est mon mari qui en a acheté une et en fait, tous les jours, il me disait ah bah j'ai un score de sommeil de 90 aujourd'hui. Ah bah j'ai un score de sommeil de 87 aujourd'hui. J'ai fait tant d'heures de sommeil paradoxal, tant d'heures de sommeil profond et puis là, c'est marqué que je peux boire du café mais qu'à partir de dans 30 minutes et ensuite, à 15 heures, il faut que j'arrête tout et là, par contre, je peux boire des tisanes, etc. Alors moi, ça m'a donné envie parce que je me suis dit ok, la meilleure manière d'améliorer ce problème de sommeil qui me suit maintenant depuis la naissance de mes enfants parce qu'en fait, comme j'ai allaité, j'étais beaucoup réveillée la nuit et maintenant, ça me suit et cette bague m'a vraiment révolutionné tout ça parce que maintenant, je comprends comment mon sommeil fonctionne. Je le vois, je suis beaucoup en sommeil léger. Je sais ce que je peux faire avant de dormir, je sais ce que je peux boire avant de dormir. J'ai aussi l'heure idéale à laquelle je dois aller me coucher selon mes cycles de sommeil. Donc ça fait à peu près deux ou trois mois maintenant que je la porte si vous avez envie de vous en commander une, je vous mettrai le lien de cette société qui fabrique cette bague hyper intelligente. Je sais qu'il existe aussi des montres mais moi, j'aime beaucoup ma montre vraiment classique donc je n'avais pas forcément envie d'avoir une montre connectée. Je n'avais pas non plus envie qu'on m'appelle sur ma montre. Voilà, je n'avais pas envie de ça alors que là, je trouve que c'est une alternative stylée puisque vous avez beaucoup de couleurs aussi disponibles entre le doré, l'argenté, le noir. Vous avez juste à venir en fait la pluguer une fois de temps en temps peut-être deux fois par semaine pour la recharger et elle se recharge extrêmement vite. Je vous montre ici un petit peu ce que ça donne dans l'application. Vous avez aussi des séances de méditation au sein même de l'application et des séances de sport. Donc en fin de compte, quand vous achetez la montre, ça vient avec cette application qui est ultra complète pour faire un espèce de reset comme ça sur votre santé, que ce soit au niveau de votre sommeil mais aussi de votre activité physique, de vos niveaux de stress et aussi comment venir réguler tout ça, comment réguler votre corps pour être en pleine forme. Alors la chose suivante que je fais et qui est totalement nouvelle, c'est d'aller à la salle de sport et de soulever des poids. Alors j'ai longtemps résisté à ça puisque je suis plutôt du côté des yogis. J'aime bien le yoga, j'aime bien le pilates et je me suis toujours dit ah non, la salle de sport, quelle horreur. Et je m'imagine toujours aussi cette salle de sport remplie de femmes et d'hommes extrêmement musclés, portant souvent des couleurs fluos et des espèces de bandeaux en éponge dans les cheveux. J'avais vraiment une réticence à faire du sport en salle. Sauf qu'avec le temps et avec l'âge, je me suis quand même aperçue que mon corps s'était vraiment habitué quelque part au mouvement du yoga et que j'avais besoin aussi de venir choquer mes muscles pour un petit peu venir gagner de la masse musculaire et de la force. Tout ça, je ne le fais pas vraiment pour être plus mince ou pour être plus musclée, mais vraiment pour me sentir plus forte et plus légère en même temps. Je le fais vraiment pour avoir ce ressenti intérieur d'être bien dans mon corps, de me sentir vraiment fluide dans mon corps. Je n'arrive pas à trouver le bon mot vraiment pour expliquer tout ça, mais tout ce que je fais aujourd'hui pour moi, je le fais vraiment pour me sentir profondément bien. Et donc du coup, pour prévenir cette espèce de perte musculaire qui va avancer de plus en plus avec l'âge, je me suis dit que soulever des poids, ça serait la meilleure option pour mes os et aussi pour mes muscles. Alors je vais dans une petite salle de sport. La plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de monde, donc je suis assez à l'aise. Et j'ai aussi une application, je vous remettrai le nom de l'application si ça vous intéresse. C'est une application qui est en anglais par contre, dans laquelle il y a énormément de cours de yoga et aussi un petit peu de cours de musculation et des cours de fitness. Et c'est comme ça en fait que je peux suivre des programmes qui font sens. J'essaye de pas non plus y aller comme ça à la va-vite en n'y comprenant absolument rien et en n'ayant aucun accompagnement parce que je pense qu'on peut se faire mal. Donc faites attention à ce que vous faites. Si vous avez besoin, prenez un coach. Si vous avez besoin, suivez des cours. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi faire comme moi avec une application. Alors la chose suivante que je fais, c'est de évidemment mieux manger. Alors j'avais fait une vidéo spéciale qui expliquait un petit peu la grosse détox que je fais une fois de temps en temps quand je sens que mon corps en a besoin. Je vous remettrai le lien de la vidéo ici. Mais je suis en fait des règles simples d'alimentation saine et en gros, je diminue l'apport en sucre, l'apport en gluten et l'apport en alcool bien évidemment pendant un mois. Pendant un mois, je vais manger énormément de protéines, je vais manger énormément de légumes et je vais vraiment faire une croix sur tout ce qui est dessert et tout ce qui est gras. Alors oui, ce n'est pas forcément facile mais comme c'est pour une période donnée et qu'on a des résultats concrets, au bout d'un mois, je perds entre 2 et 3 kilos généralement. Eh bien, ça me fait me ressentir beaucoup mieux dans mon corps. Alors une nouvelle fois, je tiens à vous le dire, c'est hyper important, je ne fais pas forcément ça pour être plus mince. Je fais ça pour me sentir plus légère, pour me sentir plus en vitalité, pour me sentir mieux parce qu'en fin de compte, être glamour et se sentir belle, c'est avant tout un sentiment de l'intérieur. C'est une émotion qu'on ressent de nous, c'est quelque chose qui se ressent de l'intérieur et franchement, je le disais ce matin dans la voiture encore à mon mari, je me sens tellement mieux comme ça. La dernière fois, j'ai bu un verre de vin de trop puisque à travers ce petit programme que je suis, on peut boire un verre de vin par semaine, j'en ai bu deux, eh bien le lendemain, j'ai regretté. Voilà, je dors moins bien quand je bois du vin, je ne me sens pas bien. Alors oui, bien sûr, il y a des moments où il faut faire la fête et c'est ok de se lâcher mais dans un cycle quotidien hebdomadaire, je sens qu'en fait, boire trop d'alcool, même deux verres, pour moi, ça a un effet néfaste sur mon énergie. Alors j'avais quand même envie de vous donner une petite idée de ce que je mange de manière journalière, ce qui me fait tenir vraiment et ce qui est un petit peu mon plaisir, c'est de manger du porridge, des oats le matin. J'ai vraiment plein de recettes différentes d'avoine que j'utilise, voilà, tous les jours, j'en mange tous les matins. Ensuite, je me fais un smoothie vers 11h et puis après, en fait, arrivé à midi, j'ai déjà vraiment plus faim parce que vous le savez, l'avoine, c'est rempli de fibres, ça remplit vraiment et on a aussi le smoothie protéiné qui est rempli de fibres et qui remplit donc franchement, arrivé à midi, je n'ai pas énormément faim. Je mange du poulet ou du poisson avec des crudités et puis après, le soir, je vais manger par exemple une omelette avec des légumes au four. Alors tout est à volonté, je ne m'arrête pas sur une certaine quantité et je n'ai pas du tout envie de jouer à ce petit jeu-là. Je trouve que c'est horrible de se dire « non, là, je dois m'arrêter, je dois manger que dans des petites assiettes, etc. » Tout est en quantité illimitée mais avec des restrictions de combinaison entre les aliments. Alors une fois de plus, je vais vous mettre le lien du régime que je suis juste en dessous si ça vous intéresse. Par contre, c'est aussi en anglais donc si vous parlez anglais, ça vous conviendra parfaitement. Sinon, bien sûr, il y a plein de manières de trouver des programmes nutritionnels qui vont nous convenir. Alors la chose suivante que je fais qui est un petit peu en lien avec ce que je viens de dire, c'est l'hydratation. L'hydratation est extrêmement importante surtout quand on a envie de perdre du poids, surtout quand on a envie de faire une détox. Et donc, moi qui ai tendance peut-être pas assez à boire, je bois quand même entre deux et trois cafés de manière quotidienne et parfois quand je bois mon café après, j'oublie de boire de l'eau. Donc du coup, j'ai vraiment remis l'hydratation au centre de ma nutrition, au centre de ce que j'apporte à mon corps et je vois que franchement, ça favorise aussi la perte de poids, ça favorise le transit et ça nous aide vraiment à perdre. Alors la seule chose que je fais, c'est que je ne bois pas pendant les repas et je ne bois pas 15 minutes avant le repas et ensuite pendant 45 à 1 heure après le repas, j'évite aussi de boire parce que dans certains cas et suivant ce qu'on mange, ça peut aussi nous faire gonfler, ça peut faire fermenter en fait la nourriture, le fait de boire en même temps du liquide et de manger. Dans plein de médecines, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Je crois qu'en médecine chinoise, on vous dit aussi souvent de ne pas mélanger boisson et alimentation. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant que vous pouvez explorer si vous avez aussi envie de vous sentir mieux dans votre corps. Et puis, la dernière chose que j'ai faite pour rajeunir et là franchement, vous n'êtes pas prête, c'est d'avoir la bonne couleur capillaire. Donc là, j'attends ma coiffeuse, j'ai une super coiffeuse qui vient à domicile. Tous les 3-4 mois, je vais justement refaire un petit rafraîchissement de ma couleur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an et demi, j'ai été extrêmement mal conseillée par une conseillère en images qui m'a dit que comme j'étais une femme été, je devais avoir un blond beaucoup plus scandinave, beaucoup plus platine, beaucoup plus blond blanc. Ce que j'ai fait du coup pour voir si ça m'allait bien alors que je savais que j'avais déjà testé et que ce n'était pas trop ça. Mais elle m'a tellement persuadée et en fin de compte, avec l'effet de groupe des filles qui étaient aussi dans cette formation de conseillère en images, je me suis dit bah oui, je vais essayer. Et en fait, catastrophe. Je n'ai pas du tout aimé être blonde platine. Je vous mets des petites photos ici. Je trouve que ça ne me va absolument pas. D'ailleurs, vous étiez assez nombreuses à me dire que cette couleur de cheveux ne m'allait pas. Donc, énorme fail. Je me suis rapprochée d'une couleur beaucoup plus naturelle et je crois au fait que la couleur qui nous va le mieux, c'est la couleur qui va être la plus naturelle avec un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de glow et que de changer comme ça de tout au tout de couleur de cheveux, ça peut aussi nuire à notre image et ça peut aussi nous vieillir. Donc, en changeant la couleur de cheveux aussi, ça a beaucoup fait. Alors, vous le voyez maintenant, ça fait trois mois que je n'ai pas fait mes mèches et franchement, j'aime toujours autant la couleur parce qu'elle est extrêmement naturelle et elle vieillit bien dans le temps. À partir du moment où une couleur vous change du tout au tout, souvent, je trouve que c'est un mauvais choix. vous devez rester dans quelque chose d'intuitif, de naturel, de fluide, toujours dans cette énergie glamour, dans cette énergie proche de ce qu'on est à l'intérieur. Je pense que c'est ça aussi la définition du glamour, c'est d'être en cohérence profonde avec qui on est. Si vous avez envie de plus de style, vous le savez maintenant, vous pouvez rejoindre mon challenge, il est 100% gratuit mais attention, les places sont limitées et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada